Je m'appelle Margot, je suis actuellement spa manager dans un hôtel. Dans la continuité, on pourrait être amené à gérer une thalasso, mais on a les capacités et les compétences pour. Mon parcours débute avec un BTS esthétique cosmétique qui permet avec un Bac plus 2 d'évoluer comme on le souhaite puisque ça ouvre vraiment beaucoup de portes. J'ai travaillé sur les différents métiers de l'esthétique et du bien-être. J'ai tout de suite mis le pied dans le monde du travail en hôtellerie. Je me suis dirigée dans l'hôtellerie parce que j'apprécie la cohésion des différents services. Ce sont des métiers variés, ça demande beaucoup de flexibilité, mais c'est aussi tout ce qui fait la richesse de ces métiers. En tant qu'esthéticienne tout d'abord, j'ai pu gérer quand même par moi-même un espace, un petit espace d'une grébine. Ce qui m'a permis de devenir plus facilement et plus rapidement autonome. Ça passe de la gestion de l'hygiène, encore une fois, de l'entretien à la réalisation des soins en cabine et de la prise de rendez-vous. J'ai poursuivi en tant que praticienne et évolué sur le poste d'assistante spa-manager dans un autre hôtel, un autre établissement, sur une ouverture d'établissement. Ça m'a permis de voir là toutes les facettes d'une ouverture, tous les critères à prendre en compte également pour la réussite d'un commerce. Et puis je suis aujourd'hui spa-manager. Et notre partie la plus importante, ce sont les massages qui sont inscrits aujourd'hui, je dirais, dans les mœurs en France, mais aussi à l'international et les soins du visage. Alors, pour l'organisation commerciale du spa, elle se fait par le biais de la direction et de moi-même. Si vous voulez, le fait d'assimiler nos compétences communes et puis mes connaissances du spa à un avis, je dirais, plus extérieur et plus général de la direction permet d'avoir le recul nécessaire pour proposer les offres actuelles et les offres surtout qui seront logiques. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai critère de sélection, d'avoir un spa en hôtel. On vient ici pour se détendre et on recherche vraiment les installations les plus complètes avec les prestations qui vont avec, comme les massages, comme les offres. La gestion est libre, je dirais, et autonome, mais nous avons besoin aussi pour certaines décisions de l'aval, de la direction, bien évidemment. Mais voilà, avant tout, la passion, puisque c'est elle qui nous permettra d'être investie dans nos massages en cabine, dans nos soins visages, dans notre conseil et dans tout le parcours client. Alors, pour la suite, je dirais que tout est possible. Ça peut aller d'évoluer au même poste que dans un établissement, par exemple, de plus grande envergure. Le BTS esthétique nous permet notamment des ouvertures plus grandes. Pourquoi pas travailler en tant que formatrice pour une marque de cosmétiques ou bien encore passer au service marketing, encore une fois, d'une marque de cosmétiques, pour travailler sur la mise en place de protocoles, sur la mise en place de nouveaux produits. Tout est faisable dans cette branche et c'est vraiment ce qui est une source de motivation. C'est qu'on peut rester dans le même domaine de métier tout en ayant une multitude de possibilités de poste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !